Allez, on teste un petit live, donc l'écran du chat est en haut, on va voir si le retour du son est meilleur qu'hier, on va fermer ça. Alors, voilà, on est en live, pour l'instant on est tout seul, on vient de commencer, je ne sais pas ceux qui vivront la vidéo en rediff. Donc, nous sommes dans le metaverse, nous sommes dans Horizon World, parce qu'il y a plusieurs metaverses, il faut comme le préciser. Ici, je vais me balader dans quelques petits mondes, une nouvelle génération, j'ai mon favori, on va commencer par celui-ci, celui-là, on va commencer par celui-là. Bon, ça, ça nous permet de faire des petits tests, on va voir un petit peu le retour de ce live, si le son est cohérent ou quoi. Donc, c'est un monde assez simple, mais avec des nouvelles textures, vous voyez que ce n'est pas une entreprise professionnelle comme certains mondes qui ont été créés, comme Super Humble ou autre, j'ai fait des vidéos là-dessus, sur YouTube, malheureusement on ne peut pas faire de live sur YouTube pour l'instant. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire l'importation de photos, de créer un dôme avec ça, donc quand vous regardez à l'extérieur de cette maison, c'est quand même pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon, les textures importées, soit c'était de mauvaise qualité, soit je ne sais pas, je traverse le mur, il y a un petit problème, je pense que ces murs sont un peu fins. Et ouais, ils sont légèrement dégueulasses, alors, texture de canapé, je ne sais pas, le saule, c'est pas officiel non plus, la table non plus, j'ai peut-être pas commencé par le meilleur monde, mais je voulais vous montrer le dôme extérieur, en fait, c'est une photo qui permet d'être en 360, donc je trouve que l'extérieur rend super bien. Quand tu es là-bas, là, avec un petit peu de distance, tu as vraiment l'impression de... Après, je ne sais pas ce que ça donne en vidéo, en flat, c'est toujours différent, mais on a cette impression qu'il y a quelque chose dehors, quoi, il y a de la vie dehors. Donc, je vais parler des textures qui étaient un peu... celles qui ont été importées, c'était pas terrible, mais vous avez des textures qui sont super belles, en fait, regardez cette texture-là qui est quand même un petit peu le bois usé, c'est quand même pas mal. Ouais, texture pierre, ça va, c'est correct. Ça, c'est une texture, je ne sais pas si elle est importée ou qu'il existait déjà, bonne question, ça, elle est un peu pas terrible non plus. Ces livres, on se posait la question ce matin, est-ce que ce n'était pas des photos qu'ils avaient collées sur des cubes ou des rectangles pour donner l'illusion des livres, ou au moins que ce soit des assets directement importés, mais ça permet de faire illusion. Quand tu es un petit peu, pas trop loin parce que ça fait flou, mais quand tu es ici, ça fait style, ça fait style. Donc, ça, c'est le petit monde que je voulais vous montrer. Alors, regardez les effets de lumière à travers les fenêtres, les projections. Alors, je ne sais pas si c'est un effet importé ou quoi, ou si c'est juste des... Je ne sais pas comment il a fait ça, en fait. Je ne sais pas, mais c'est pas mal parce que ça va sur la table, etc. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la lumière projetée. A voir, à voir. Alors, ça, c'était le premier petit monde. Donc, vous voyez qu'on part sur une deuxième génération de mondes, ceux qui ont connu Horizon World au tout début. Là, ce n'est pas encore ça. Vous allez voir, je vais vous faire visiter d'autres mondes qui sont quand même un petit peu plus propres. Ça, ce sont des amateurs. Alors, on a fait plein de vidéos sur YouTube où il y avait des professionnels qui ont fait des mondes comme Citadel, Super Humble, etc. Des mondes qui sont super propres, dignes de jeux qu'on pourrait retrouver sur le Quest. Alors, on a plusieurs solutions. Tous ces petits mondes-là, ils sont avec des textures améliorées. On va regarder celui-là pour la fin. Celui-là, je vous l'avais déjà montré en vidéo. Celui-là également, c'est un monde automne, etc. Ça n'a pas grand intérêt. Bon, celui-là, il y a un petit peu rigolo. On va aller jeter un coup d'œil. Ah tiens, dis musique. Il n'y a pas de ton ombre. Ah ben non, tu vois, je ne sais pas si c'est la projection de lumière. Je ne sais pas comment ça a été fait. Moi, je suis complètement amateur sur le sujet. Je testus pour voir le rendu du live. Là, je l'ai mis en public, tu vois. Comme ça, je vais voir si des gens extérieurs peuvent intervenir ou pas. C'est des questions que je me posais hier. Bon, les petites statuettes de Michael Jackson, bon. Ah, je suis rentré directement dedans. Je ne suis pas fait rien. Donc, normalement, le principe... Ah, je suis dans le noir. D'habitude, c'est plus éclairé que ça, si je ne dis pas de bêtises. Le principe, c'est d'aller retrouver des statuettes. Et il y a une photo de Michael Jackson qui nous... Ça fait quoi si je fais ça ? Qui nous poursuit. C'est un peu dans le même style que le lapin qu'on va aller voir tout à l'heure. C'est vraiment très particulier comme monde. T'es sur mobile. Ah, ben voilà. Comme ça, on sait que ça marche sur mobile. C'est ça. C'est la photo de Michael Jackson qu'il faut éviter. On voit la statuette qui est là-bas. C'est pas ouf. Mais on voit qu'on peut importer des éléments. Les statuettes, je pense, ont été créées probablement sur Unity. Et que les photos, c'est des photos importées. Je ne sais pas quelles sont les... Je l'entends arriver, mais... Hop, statuette. Hop, c'est une statuette. Ah, mais c'est la photo qui est là. Pourquoi je l'entends loin et elle est là ? C'est quoi ce délire ? C'est un leurre ? Je ne connais pas trop ce monde, en fait. Wow. Il est flippant, Michael Jackson. Je ne sais pas trop, en fait, là. Je ne sais pas s'il n'y a pas un bug, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a un bug. Hop, il me course, il me course, il me course. Ouais, je me suis fait avoir. C'est particulier. Bon, on ne va pas faire 50 sessions. Ce que je voulais montrer, c'est quand même qu'il y avait possibilité d'importer des choses. Le jeu n'a pas grand intérêt. On va aller voir un autre monde sur le même principe. Je ne sais pas si tu le connais dans les musiques. Il commence à être bien placé dans les propositions de monde. Donc, on va aller là. Et celui-là, il est un peu plus sympa. C'est carrément la même chose. Il faut récupérer pas des statuettes, mais des affiches. Je vais faire une session. On va directement rentrer dans les musiques. Vous voyez que quand même, c'est propre. Bon, quand c'est comme ça, Tu fais session closed. Donc, je relance une session. Cette fois-ci, je serai tout seul. Je n'aurai pas des perturbateurs. Ce matin, j'étais avec Chris. On a eu des sacrés lascars. Ce n'était pas des enfants. Mais, vu ce qui se passe en France, je ne vous dirai pas ce qu'ils ont fait. Donc, vous voyez que c'est des nouvelles textures. On a des photos qui sont importées. Photos un petit peu vintage ou travaillées. Je ne sais pas. Et on a des photos quand même de super bonne qualité. Quand tu vois ce truc, on a l'impression qu'il est en 3D. Bon, c'est du flat, mais ça ressort super bien. Donc, on a des petites créations comme ça. Je ne sais pas si c'est par intelligence artificielle ou quoi. Et donc, le fameux lapin qui va nous courser. Il y en a plein des montres comme ça. Ça avait commencé avec une petite hitch. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La vidéo Eye. Les oreilles. Les oreilles, qu'est-ce qui se passe avec ? Ah ! Non, de quoi ? Tu parlais du lapin ? Non, je ne sais pas. C'est à cause des enfants, je suppose. Donc, on est ici. Bon, ce n'est pas super, super propre. Mais c'est fait exprès, je pense. Les textures, elles sont... Bon, elles sont ce qu'elles sont. Il y a des photos. Ouais, j'entends un son derrière moi. C'est pour ça que je me suis fait surprendre. Donc, il y a ce fameux lapin qui nous chasse. Il ne faut pas qu'il nous attrape. Alors, moi, je l'entends. Et vu qu'il y a un son un peu spatial, je sais qu'il est plus derrière moi. Alors, je vais aller dans ce sens-là. On va récupérer quelques photos. Ce matin, on a réussi à faire les 6 avec Chris. Vu que j'ai ma manette Keybug, je vais essayer de rester sur la gauche. A plus, la musique. Et on va continuer par là. Et on va aller voir le lapin. Je n'ai pas envie d'en masser les 6 images. Le monde n'a pas grand intérêt à part ce lapin. Il se met à courir. C'est toujours un peu flippant. Mais on va aller voir. Et... Il m'a chopé. Bon. Voilà. Ainsi, il n'est pas assez simple. Alors, on peut en faire 50 000 des mondes. Mais je vais vous montrer quelques petites créations. Alors, on a déjà vu celui-ci. Celui-là. Celui-ci aussi. Celui-là, il y a toujours les anciennes textures. Mais je pense que vous le connaissez par cœur. On a le petit Hitch. Je vous parlais de celui-là. Citadelle qu'on connaît. Avec des textures qui sont quand même relativement propres. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas. Tiens, on va y aller. On va jeter un œil. Je vais le faire en session privée. Comme ça, personne ne vient d'en brailler dans les oreilles. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai des notifications. Alors, je suis supposé avoir coupé mes notifications. Donc, on va aller en instance privée. Le temps de voyager. Alors, pourquoi je fais cette vidéo déjà ? Pour tester la fonction live, on l'a fait sur le groupe. Et je vais voir ici ce que ça donne. Donc, on arrive dans cette fameuse salle. Ici, vous avez un choix de différentes armures. Voilà. Et donc, on est censé récupérer une arme. Choisir son mode. Et voilà. Bon, là, on voit que les textures, c'est autre chose. C'est quand même super propre. Comme j'ai dit tout à l'heure que c'était digne d'un jeu qu'on puisse retrouver sur le Quest. Oh. Qui est passé au-dessus de moi. L'animation. Ah, bah, désolé pour le chat qui est au milieu. Il y a l'animation de l'oiseau qui est parti là-bas. Et on a une sorte d'arme. Qui on va détruire les fils. Je crois qu'on peut sauter avec. Voilà. Donc, voilà. Il y a quand même un gameplay. Bon, je fais ça, mais il n'est pas mieux de faire ça. Voilà. C'est pour montrer un petit peu les textures. Et l'aspect, surtout, propre. C'est propre. Donc, le métaverse, c'était quand même pas mal critiqué pour son aspect un peu légalasse. Bah, ici, on est quand même sur un truc un peu plus sympatoche. Moi, je semblait que j'avais plusieurs armes. Est-ce que je peux avoir mes plusieurs armes ? Non, je crois que je faisais mes armes. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait citadelle. Bah, tant pis. Et on va aller voir sur le dernier monde que je voulais montrer. Je vais regarder un petit peu ce qu'il se passe. Chris est parti sur un truc que je ne connais pas. Et ce matin, il m'a emmené ici. Donc, on va aller voir, petit fait. C'est un monde amateur avec des nouvelles textures et surtout d'importation de Shapes. Donc, ça présage un petit peu l'avenir du métaverse. Ça tremble un petit peu quand je tourne la tête comme ça. Je ne sais pas si c'est à côté du chat qui est en haut. Voilà, on est arrivé. Je ne suis pas arrivé dans cette petite cabane ce matin. Vous voyez que c'est quand même pas mal stylé. Je pense que ça, c'est les créateurs du monde. Donc, ils ont leurs petites photos. Il y a des petites fleurs à droite à gauche. Et on est dans une sorte de monde un petit peu... Comment expliquer ça ? Ah, c'est un truc féerique. C'est assez propre avec plein de textures qu'on ne connaît pas. Et il y a un petit parcours à faire dans les arbres. Voilà, c'est entre les seigneurs de l'anneau... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Les mini-moïs. Les mini-moïs. Donc, pour monter, il suffit d'essayer de grimper sur un champignon. Hop ! Souvenir rebondisse pas, mais souvenir rebondisse. Voilà. On va revenir rebondisse. Hop ! Deux champignons en champignons. Je vais pouvoir escalader. Ah ! Ok. J'escalade des arbres. Bon, c'est comme pas si mal. Je pense qu'il y a des jeux sur Quest qui sont plus dégueulasses que ça. Bon, la texture arbre, elle est pas folichonne. Mais je pense qu'ils ont forcé un petit peu sur la dimension des arbres. Ici, un petit peu... Voilà, il y a des feuillages, c'est pareil. Je pense que quand c'est un peu plus réduit, ça va être plus propre que ça. Alors, j'entends du bruit. Qui c'est ? Il y a quelqu'un ? Ah oui ! Je vous ai pas montré ! Je vous ai pas montré. Euh... Ça va pas être évident. Faut que je fasse keep. Voilà. Et... Vous avez des petites ailes de papillons. Regardez ça. J'ai pas l'air fin comme ça. Mais c'est plutôt joli. Ah, je suis un peu tombé. Et j'ai un peu perdu ma tablette aussi. Alors, il faut que je vous laisse tester sur les notifications. Parce que normalement, je les avais coupées. Je suis pas supposé avoir des notifications, mais tout va bien. Vous voyez que là... Elles se sont coupées, je vais vous montrer. Alors... Euh... Je vais repouter sans les plaquettes par là-bas. Ou aller sur un des feuillages... Je suis loin, comme ça m'aura vu l'ensemble. Voilà, je me prends pour un petit scarabée. Donc c'est vraiment quand même un peu sympa. Avec un dôme... Avec un dôme à peau naturel. Avec des sortes d'aurores oréales. À droite à gauche. C'est une petite musique d'ambiance. Un petit monde tranquille quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est assez sympathique. Et maintenant... Alors... Je sais pas où elles sont là. Et maintenant, on va essayer de rejoindre quelqu'un. Parce que c'est bien joli d'arriver dans le métaverse. Mais beaucoup disent... Bah oui, t'as vu les mondes, ils sont un peu vides. Alors tout dépend où tu vas. Alors je sais pas si c'est le mec qui est là-bas. Est-ce que je le connais ? Est-ce que je le connais ? Non mais il y a plein de monde dans le... Il y a plein de monde. Hop là, je ne crois pas connaître ce monsieur. Mais j'ai cru voir qu'il y a Cook et Louisa.